Le système éducatif au Québec est composé de quatre niveaux d'enseignement hormis le préscolaire alors au Canada il faut que tu saches que l'éducation est une compétence provinciale cela signifie que la façon dont elle est gérée varie d'une province à une autre alors l'école est vraiment obligatoire sur tout le territoire canadien de 6 à 16 ans alors le système éducatif au Québec est administré par le gouvernement du Québec par le biais du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur alors comme tu dois te l'imaginer le français est la langue prédominante ici au Québec à 85% à part l'université tous les autres niveaux d'enseignement sont publics ou privés alors qu'ils soient d'intérêt public ou pas alors qu'est ce que je vais faire avec toi aujourd'hui je vais te présenter au mieux le système mais pour cela il va falloir que je t'embarque sur l'écran de mon ordinateur afin de te présenter les différentes étapes alors on va voir ça ensemble alors comme je te disais ici tu as le système éducatif ici dans son ensemble là je te laisse dézoomer pour que tu vois bien ici c'est qui garderie primaire secondaire collégiale universitaire alors ce que je vais faire c'est que je vais te zoomer ça pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu alors naturellement je vais t'expliquer étape à étape que tu puisses comprendre comment ça fonctionne je vais d'abord te laisser regarder là alors j'ai zoomé maintenant je vais aller là alors ici tu as la garderie alors ici au Canada naturellement la garderie n'est pas obligatoire c'est comme ça dépend des familles ça dépend des personnes si tu travailles si tu travailles pas donc je vais pas dire qu'elle va de zéro à cinq ans mais elle s'arrête à cinq ans par contre donc alors tu as trois types de garderie ici tu as le CPE qui est le centre de la petite enfance qui est géré par le ministère de la famille ensuite tu as les garderies en milieu familial et en troisième tu as les garderies privées subventionnées ou pas alors celles qui sont pas subventionnées les familles reçoit une contrepartie comme du ministère à chaque mois afin de rester comme dans le minimum de paiement exigé par le gouvernement alors là on a terminé avec les garderies je vais monter un tout petit peu et je vais jouer un peu plus ok donc alors après les garderies ici tu as le primaire alors le primaire ici éducation pré scolaire alors ici l'école comme je t'ai dit est vraiment obligatoire à partir de l'âge de 6 ans donc tu as au primaire en premier lieu la maternelle alors il y a des maternelles de 4 ans et les maternelles de 5 ans alors ensuite le primaire va être ici divisé en trois sigles alors c'est le premier cycle qui est première année deuxième année deuxième cycle troisième année quatrième année alors et puis le troisième cycle ses cinquième année et sixième année naturellement alors en général le primaire va de 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans alors jusqu'à 12 ans si jamais ton enfant il va comme reboubler alors ensuite après le primaire ici on va aller au secondaire que je vais avancer un peu plus alors le secondaire a également deux cycles alors on a le premier cycle ici qui est la formation de base comme une alors le secondaire 1 ensuite le secondaire 2 alors lorsque nous allons aller au deuxième cycle on a le secondaire 3 le secondaire 4 le secondaire 5 alors quand tu termines ton secondaire le secondaire lui il va de l'âge de 12 ans à 16 ans jusqu'à 17 ans si tu doubles la salle en fait une classe là ensuite le secondaire c'est vraiment cinq ans ça c'est vraiment important de le savoir c'est pas que c'est pas six ans comme dans plusieurs pays donc à la fin du secondaire tu obtiens un diplôme d'études secondaires qu'on appelle un DES attention le secondaire 3 4 et 5 à partir de là la formation peut être changée c'est à dire qu'à partir d'ici tu peux avoir ici tu peux faire une formation professionnelle et obtenir un diplôme d'études professionnelles ou alors tu fais ici un ASP tu obtiens une attestation de spécialisation professionnelle ça c'est très important de le mentionner c'est à dire à partir de là ici tu vois j'ai mentionné ici tu peux rentrer dans le marché du travail c'est à dire qu'un enfant qui est ici en troisième année du secondaire peut déjà rentrer dans le marché du travail alors je vais dézoomer pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble à partir de ce niveau là donc toi et moi nous sommes ici donc sache que à partir du secondaire 2 à partir du secondaire 3 tu es capable de rentrer dans le marché du travail en ce qui concerne la scolarité au Québec alors on va continuer après le secondaire 2 après le secondaire pardon nous allons rentrer au collège oui collège c'est vrai que dans certains pays le collège c'est pas ça mais le Québec est le seul pays dans le monde qui utilise vraiment ce système là le système du collège la première chose que tu dois savoir c'est que aucun adolescent ne peut se répartir du secondaire débat qu'ici pour l'université ça n'existe pas au Québec tu dois d'abord passer par le collège alors le collège s'appelle ici cégep alors c'est un collège d'enseignement général et professionnel alors c'est une formation très universitaire où tu obtiens normalement au bout de deux ans, un diplôme d'études collégiales. Donc, alors, lorsque tu es au cégep, tu peux faire une formation préuniversitaire que voici, ou alors tu fais une formation technique de trois ans, qui te prépare directement au marché du travail, et qui te mène à l'obtention d'un DEC également, mais c'est un DEC de trois ans, et c'est une formation technique, c'est un diplôme d'études collégiales. Alors, tu as également ici la formation technique de courte durée, qu'on appelle AEC, qui te prépare également au marché du travail, avec une formation spécifique dans un domaine technique, et qui te mène vers une attestation collégiale que nous appelons ici AEC. Alors, je vais recapituler encore, je vais redescendre pour toi, alors. Donc, quand tu vas faire ton DEC, tu peux déjà rentrer dans le marché du travail. Alors, en gros, c'est cela. Je vais revenir plus grand. Alors, lorsque tu as déjà terminé ton collège, tu as eu ton Cégep, tu as eu ton DEC, ton DEC, ton DEC, ton DEC. Alors, disons que tu as pris le cycle comme je vais dire régulier, tu es allé à l'université. Alors, l'université également, il a trois cycles. Alors, on a le baccalauréat, qui est le premier cycle, qui se fait entre trois ou quatre ans, selon la discipline. Ensuite, on a la maîtrise, qui se fait en deux ans ou plus, selon la discipline également. Ensuite, on a le doctorat, ici, qui se fait également en trois ans ou plus. Alors, il est important de te mentionner également qu'ici, à partir de la... du premier cycle, qui se fait entre trois ans ou plus. au premier cycle, tu peux faire une formation de premier cycle, de courte durée, un certificat, un certificat, ici, qui te prendra un an ou plus. Ça dépend vraiment de la matière que tu auras choisi. Donc, au deuxième cycle, ici, tu as une formation du deuxième cycle de courte durée, qu'on appelle le DESS, donc que tu peux faire pendant un an ou plus. Alors, le DESS, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées, alors de courte durée. Alors, naturellement, je vais te réexpliquer que toutes ces formations à partir du secondaire peuvent te ramener directement ici dans le marché du travail. Donc, en gros, c'est ça. Je vais redescendre. Donc, ici, tu as les quatre niveaux. Tu as le primaire, tu as le secondaire, tu as le collège et tu as l'université. Alors, les universités, ici, au Canada, disons, au Québec, excusez-moi. Tu allais dire, excusez-moi. Alors, les universités au Québec, ici, regroupent des facultés dans toutes sortes de disciplines et même que les écoles professionnelles, en gros, c'est ça. Donc, dans une université, tu peux trouver une école professionnelle. Tu peux trouver une école de hautes études, comme de hautes études commerciales, je vais dire, comme le HEC de Montréal et même des écoles de génie, génie civil, génie, et ainsi de suite. Donc, je pense t'avoir assez bien édifié sur la question. Donc, on va partir de mon ordinateur pour la suite de la vidéo. Alors, j'espère t'avoir édifié suffisamment sur le système éducatif au Québec. Je te dis merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501